Bonjour, cher Fall. Bonjour, madame Moreau. Voilà, cher Fall, vous êtes ex-contractuel de la Sénélec. Vous avez fait récemment un point de presse avec d'autres contractuels. Pour parler de votre différent avec la Sénélec, expliquez-nous largement le fond du problème. Le fond du problème, on est que... Bonjour, je vous salue, Moreau. Oui. Moi, je suis cher Fall, secrétaire général des ex-contractuels de la Sénélec. Oui. Le fond du problème est que nous avons un protocole d'accord avec la Sénélec. Mais depuis qu'on a signé ce protocole d'accord-là, la Sénélec nous tourne autour du pot. À chaque fois qu'on a besoin d'avoir notre quota, il faut qu'on coure derrière la Sénélec. Il faut qu'on crée des bouquins. Il faut qu'on est sur les ruelles plus glides. Pour qu'on puisse retrouver ce don qu'on a mérité au niveau de la Sénélec. D'accord. Vous avez signé quel genre de contrat ? Qu'est-ce que vous réclamez exactement ? Vous pouvez nous expliquer, vous êtes combien ? Nous, on est un membre de 89. 89 contractuels. Oui, on avait des contrats au sein de la Sénélec. À un certain moment donné, la Sénélec nous a proposé de faire un concours. Si on parvient à avoir une moyenne, on sera intégré comme les CDI. Oui. Mais jusqu'à présent, au long du tout. Donc, c'est toujours le problème des 89 contractuels de la Sénélec. C'est toujours ce même problème ? Oui, c'est toujours ce même problème. Mais est-ce que vous pouvez revenir sur l'origine ? Qu'est-ce que vous faisiez au niveau de la Sénélec exactement ? Et comment ça s'est passé ce concours ? Ce concours-là, la Sénélec avait organisé ce concours. Et il nous a dit que si vous parvenez à avoir de la moyenne, vous aurez tous des CDI. Des CDI ? Oui, des CDI. Et vous étiez au nombre de combien ? Non, on était nombre. Ce n'était pas seulement nous. On était nombre, c'était au niveau national. Oui, vous étiez combien ? 200, 300, 400 contractuels ou bien ? Non, on était 700 personnes. Oui, 700. C'était avec Matar-Sissé. Oui. Matar-Sissé avait pris les 493. Oui. Et après Bité, Bité a pris 15. Après, 15 encore sur nous. Oui. Mais là, on est au nombre de 89. Et après tout ça, on avait signé un protocole d'accord avec Mamata de l'OMG Gamble. Oui, oui. La Sénélec, Mme Innocence Saint-Ami-Gaille et nous les ex-contractuels de la Sénélec. D'accord. Donc après le concours, la Sénélec a pris pratiquement tous les contractuels. Et ça reste 89 jusqu'à présent. Ça reste 89. Et vous vous réclamez en CDI, qu'est-ce que vous réclamez exactement ? Vous voulez réintégrer la Sénélec ? Oui, on veut réintégrer la Sénélec. Qu'est-ce que disent les autorités compétentes comme par exemple le DG, Mohamed Bité, qu'est-ce qu'il dit par rapport à votre situation ? Bité ne nous a rien dit de clair jusqu'à présent. Toujours en cours derrière lui. On n'a jamais eu un accord exact avec lui. On l'appelle, il ne prend pas les appels. Oui. Il y a aussi le syndicat, le CDI, M. Habib Phaizara, qui nous aide vraiment. On lui remercie de partage de Mme Innocence NWI. D'accord. Et vous avez parlé tout à l'heure de Mamartar Gueye de Djamra au niveau de la médiation. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous, pour que vous réintégriez la Sénélec ? À un certain moment donné, Mamartar a des petits détails avec le DG de la Sénélec. Oui. Parce qu'il ne pouvait pas lui joindre. Il insistait pour des appels, mais Bité refusait de tendre ses appels. Les appels de Mamartar Gueye, toujours. De Mamartar Gueye. Et donc cela n'a pas abouti. Non, cela n'a pas abouti. Et on voit que vous avez le soutien de Frappe France dégage de Guy Marissagna, qui vous soutient dans ce combat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela ? Non, moi, le gouvernement, il a l'habitude de faire cela pour nous. Ce n'est pas la première fois qu'il me soutient. Oui. Vraiment, ce n'est pas la première fois. Il est toujours derrière le combat. Il nous appelle à moi. C'est au tour d'âge. C'est Guy qui est venu vers vous, ou bien c'est le contraire ? Non, c'est-à-dire que nos successeurs, mon successeur, qui était ici avec nous, travaillait avec Guy Marissagna. Oui. Et c'est après qu'on a appelé Guy Marissagna, pour lui dire que le dossier n'a pas bien avancé comme pour lui. Oui. C'est après qu'on nous a demandé de venir faire Frappe, pour en discuter avec lui. Comme ça, il y aura quoi faire pour le tir du dossier. Et quel est votre plan d'action ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Voilà, pour que vous puissiez réintégrer la Sénélec, avoir votre contrat à durée indéterminée. Quel est le plan d'action ? Vous allez organiser des marches, sitting, voilà. de la fin ou bien ? On n'a pas mal organisé des marches, des sitting. Mais là, on veut vraiment organiser une pointe de presse avec Guy Marissagna et Maman Cargué de Lange et Djamro. Et si on ne parvient pas à joindre la Sénélec, on compte organiser une grève de la fin au sein de l'électro-tour de la Sénélec. Donc, vous comptez organiser une grève de la fin ? Oui, très prochainement. Où ça, exactement ? Au niveau de l'agence ? Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Voilà, on compte le faire au niveau de l'agence. Oui. Oui. Quelle agence ? Sénélec, direction générale Vincent. D'accord. Au niveau de la direction générale de Vincent. Vous comptez organiser une grève de la fin là-bas ? Une grève de la fin, oui. Et qu'est-ce que vous pensez du directeur général de la Sénélec, Pape Mme Bité ? En tout cas, Pape Mme Bité, ce qu'on lui rapproche, c'est qu'il ne prend pas les appels. À un certain moment donné, Aboub Aïdre nous a dit qu'il a parlé avec Pape Mme Bité et il lui a mis un rapport avec le DERAS. Oui. Mais jusqu'à présent, pas de bonnes nouvelles. Et si vous devez évaluer son travail au niveau de la Sénélec, est-ce que c'est un travailleur ? Qu'est-ce que vous pensez de ce DG ? Ou bien il ne respecte pas les droits des travailleurs ? Mais un travailleur qui prend soin de ses proches. Mais la Sénélec nous appartient à nous tous. La Sénélec est un bien public. Mais là, comme je l'entends et comme vous l'entendez, souvent que Pape Mme Bité ne prend que des gens de Taolac. Seulement, il n'a jamais entendu quelqu'un dire que je suis à Saint-Lie ou je suis à Tamba ou je suis à Taolac. Et c'est un agent de la Sénélec. La plupart de ces recrutements, c'est des gens qui habitent à Taolac. Est-ce que vous avez des preuves par rapport à ça quand vous dites que le DG Pape Mme Bité ne recrut que des agents qui habitent Taolac ? Oui. Est-ce que vous avez des preuves par rapport à ça ? Bien sûr. Oui, on a des preuves. On a des preuves, même des vidéos qui disent ça. Ah oui ? Donc, il favorise les Kaolacois ? Effectivement, il favorise les Kaolacois. En quoi consistait votre travail au niveau de la Sénélec ? Vous les 89 contractuels, ex-contractuels plutôt, de la Sénélec ? Il y avait des ACI, des agents de contrôle, des caissiers, des ATC aussi. D'accord. Est-ce que les contractuels sont bien payés au niveau de la Sénélec ? Aussi situés au sein de la Sénélec. Est-ce que les contractuels, vous étiez n'est-ce pas des contractuels, est-ce qu'ils sont bien payés au niveau de la Sénélec ? Vraiment, ils ont bien payé au niveau de la Sénélec. Ah oui ? Oui. Ils ont de bons salaires ? Ils ont de bons salaires. D'accord. Quel appel lancez-vous au président Salle par rapport à votre situation ? On fait appel à M. le Président de la République, parce que c'est lui qui nous parlait de l'emploi et de l'employabilité. Il avait demandé au directeur généraux d'ouvrir leurs portos aux Sénégalais. Oui. Mais là, on voit que ce qu'il leur demande de faire, le directeur généraux ne permet pas à le faire. Parce qu'on prend l'exemple à M. Duté. Oui. Si vraiment, il avait bien entendu le président de la République, donc il ne va pas se comporter ainsi avec nous. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez d'Innocence Tapendiaï, celui qui dirige le Haut Conseil du Dialogue Social ? Est-ce que vous pensez qu'elle fait bien son travail, surtout à votre niveau ? Wow, Innocence, elle fait bien son travail. Elle le fait très bien, vraiment. Très bien même. Je suis sûr qu'à un certain moment donné, il ne pouvait pas joindre Pap M. Duté. Même Innocence, oui, n'arrivait pas à joindre Pap M. Duté, oui. D'accord. Donc, cher Fall, je vous remercie. Je rappelle que vous faites partie des ex-contractuels de la Sénélec. Sous-titrage Société Radio-Canada